Nous voici à notre deuxième partie de notre thème, la révélation de la signification omise de la croix de Jésus Christ. Abba Père, le Seigneur Frère et le plus puissant, dit trois fois Saint, à toi la gloire. Bonjour, Shalom, Helo, Djambo Yenokia, Bote Kiyen, Ossalam Aleikum, Oyo Eno Mbota Nabi. Merci de suivre cette vidéo qui nous révèle la signification omise de la croix de notre Seigneur Jésus Christ. Restez jusqu'à la fin et vous recevrez une prière spéciale, inspirée pour l'épanouissement de votre vie intérieure. Dans notre précédente vidéo, nous avons dit que la croix du Seigneur Jésus Christ du point de vue matériel est définie comme un instrument de souplice, c'est-à-dire un instrument qui cause des douleurs intenses physiques et morales qui l'amènent à la mort. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil sur la vidéo précédente. Depuis plusieurs décennies, les dits serviteurs du Seigneur ont trouvé des définitions sur la croix de Jésus Christ. Mais l'Esprit du Seigneur nous révèle qu'il y a un aspect omis dans sa signification spirituelle. C'est ce que nous allons ici révéler d'une façon toute simple car elle permettra aux élus de Dieu, maîtres de l'univers, de vivre concrètement la croix au quotidien avec toutes leurs facultés humaines et non dans la croyance à son efficacité magique. Certes, la croix du Seigneur Jésus Christ détient un champ élargi de mystère et de l'efficacité surnaturelle. Mais comprenez que dans la notion de mystère et le surnaturel, une personne ne peut rien faire avec ses facultés humaines. Et quand nous nous présentons devant la croix de Jésus, quand nous la portons ou nous la plaçons dans nos maisons, nous sommes toujours passifs, attendant voir l'efficacité surnaturelle de celle-ci. Aujourd'hui, nous devons plutôt changer les fusils d'épaule. Rappelons-nous que toutes les personnes qui se présentaient devant le Seigneur Jésus Christ pour demander secours accomplissaient toujours un acte de foi. Quelques exemples. La femme atteinte de perte de sang toucha le bord de vêtements de Jésus Christ. Luc chapitre 8 verset 44. Le centenier s'humilia devant le Seigneur Jésus Christ et dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole. » Luc chapitre 7 verset 6 jusqu'à 7. À la résurrection de Lazare, nous constatons que la soeur de Lazare a pleuré devant Jésus Christ. Ensuite, Jésus fut ému dans son esprit. Nous allons trouver des gestes d'actes de foi similaires dans la plupart des guérisons produites par Jésus Christ. Donc, pour vivre la puissance de la croix, nous devons pouvoir arriver à toucher le cœur du Seigneur Jésus Christ par la connaissance exacte et précis de la croix du Seigneur Jésus. Voyons, un étudiant qui finit son cycle de formation complet, dans quelques domaines que ce soit, est sanctionné par un acte officiel constatant sa capacité de faire dans le domaine qu'il est formé. Et cet acte, c'est un diplôme. Toute personne qui voit le diplôme ne voit pas seulement le papier, mais sait à quoi le détenteur est capable d'accomplir. Pareil à notre Seigneur Jésus Christ. La croix est l'acte officiel qui sanctionne toute la vie de Jésus. Ainsi, découvrons ensemble ce qu'a été la vie de Jésus Christ. Soyons réalistes. Jésus Christ est crucifié avec deux autres malfaiteurs. Quelle différence y a-t-il entre la croix de Jésus Christ et les deux autres ? Les deux autres ont commis des forfaits, donc, selon la loi, ils ont mérité leurs sanctions. Mais pour le Seigneur Jésus Christ ? Premièrement, son magistrat Ponce Pilate a reconnu son innocence. Luc, chapitre 23, verset 4. Il dit, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Deux, dans Luc, chapitre 23, verset 38. Il dit, « Au-dessus de sa croix, il y a une inscription, celui-ci est le roi des Juifs. » Troisièmement, très touchant, deux grands ennemis se sont réconciliés grâce au dossier du Seigneur Jésus Christ. Et ces deux grands ennemis, c'était Ponce Pilate et Hérode. Selon Luc, chapitre 23, verset 12. Les deux ont prononcé pour l'innocence de notre Seigneur Jésus Christ. Sur la croix, Jésus dit, « Tout est accompli. » Posons-nous la question de savoir, qu'est-ce qui est accompli ? Rappelons-nous que tout petit trait de la vie de Jésus Christ a été annoncé par les prophètes. Le dictionnaire, dans sa définition, dit qu'un prophète ou une prophétesse est une personne inspirée par la divinité qui fait connaître les volontés de celle-ci ou annonce un événement à venir. Donc, tout ce que les prophètes ont dit sur la vie de Jésus Christ, sont la volonté du Créateur du monde. Récapitulons un peu. La naissance de Jésus Christ. Esaïe, chapitre 7, verset 46. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout ce qu'il a approché n'était que la volonté de Abba Père. Tout à moindre détail près sur la croix n'était que la volonté de son Père. Quelques versets bibliques. Matthieu 26, 56. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes fussent accomplies. Jean 19, 36. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisées. Dans Jean 19, 37, il est dit. Et ailleurs, l'Écriture dit encore. Ils verront celui qu'ils ont percé. Matthieu 27, 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie les prophètes. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. La valeur de celui qui a été estimé. Qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. En psaume 22, 18, il dit. Ils se partagent mes vêtements. Ils t'y ressort ma tunique. En marque 15, 28, il dit encore. Ainsi fut accompli ce que dit les Écritures. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Voilà donc la réponse à la question posée. Qu'est-ce qui est accompli ? Tout ce qui a été annoncé sur Jésus-Christ par les prophètes. Donc la volonté de Dieu le Père qui est accompli ce jour-là sur la croix. Le prophète Esaïe renchérit et dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ nous demande de porter notre propre croix. Il ne nous dit pas de porter la souffrance. Mais de porter la volonté du Père. Voilà pourquoi quand nous méditons sur les mystères de la croix, nous semblons croire à la contradiction aux définitions qui en découlent. Mais maintenant avec cette vraie signification révélée, tout est clair. La volonté de Dieu peut nous être douce ou dure. Bref, les Écritures saintes disent. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Esaïe chapitre 55 verset 8 Par exemple, la mort sur la croix jadue, symbole de honte, est devenue un symbole de gloire pour tous ceux qui croient. Par la mort sur la croix, une multitude reçoive la vie. Donc la croix de Jésus-Christ signifie la volonté de Dieu. Mais maintenant, le plus gros secret par excellence pour toucher le cœur du Seigneur, c'est obéir à la volonté de Dieu. Il n'y a pas une autre condition meilleure que celle-ci. Car partant de la Genèse à l'Apocalypse, nous lisons que toute promesse de bénédiction est toujours accompagnée d'un avertissement. Je cite, si tu obéis à mes commandements, c'est dire que si tu obéis à ma volonté, il n'y a pas d'autre condition. Voulez-vous comprendre la gravité de cette révélation ? Lisons dans Daniel chapitre 10 verset 12 Il me dit Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humiler devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voyez-vous, le ciel a répondu à Daniel dès le premier jour, avant même qu'il ne prie, seulement parce qu'il a eu à l'idée de comprendre la volonté du Seigneur et de s'humilier devant lui. Avons-nous compris maintenant où se cachent la plus grande puissance et le secret caché du mystère de la croix de Jésus ? Nous vivons plus dans la superstition dès maintenant. Appliquons-nous à l'obéissance à la volonté du Seigneur. Par conséquent, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est un symbole qui nous interpelle à l'obéissance à la volonté du Dieu, quelles qu'il en soit les conditions. Car, nous répétons, la croix de Jésus-Christ signifie la volonté de Dieu le Père. Sachons que la volonté de Dieu n'est pas toujours facile à accepter. Que ce soit dans la joie, dans l'affliction, dans la douleur ou dans le bonheur, dans la vie ou dans la mort, dans l'abondance ou dans la sécheresse, nous devons obéir à la volonté du Dieu. C'est pourquoi, dans la vidéo précédente, nous avons évoqué l'interpellation du Seigneur Jésus-Christ, qui dit que tout un chacun de nous doit devoir porter sa propre croix. Donc, s'il faut faire la volonté de Dieu, même si cette volonté va vous attirer des difficultés, vous n'avez pas d'autre choix. Le Seigneur Jésus-Christ nous promet l'abondance. Donc, toute volonté de Dieu n'emportera pas seulement la souffrance, ni seulement le bonheur, mais il faut se préparer à tout. Passons à la prière inspirée de la semaine. Abba Père, le Seigneur vrai et le plus puissant Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Je vous en prie mes frères, répétez cette courte prière trois fois. Amen. Dans notre prochaine vidéo, nous aurons la révélation pour le début d'une nouvelle vie en esprit. Et après celui-ci, nous verrons qu'est-ce que la volonté du Seigneur ? Est-elle les Écritures saintes, les prophéties ou autre chose ? Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous transforme tous pour la nouvelle ère. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.